Je vais parler français. Est-ce que c'est bon ? Oui ? Très bien. Ce n'est pas souvent que ça arrive, mais je préfère parler français. Écoutez, la migration, c'est une question stratégique pour l'Europe à trois titres. D'abord, du point de vue politique. On l'a bien vu, après la crise de réfugiés en Syrie, des migrants en Méditerranée centrale, maintenant plutôt occidentale. La question de la migration est entrée dans les débats politiques nationaux d'une façon que l'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années. Ça a beaucoup à voir avec la montée du populisme. La migration a été utilisée comme porte-drapeau, même comme excuse, pour aborder des recettes régressives qui touchent les principes fondamentaux de l'État des droits, de la séparation du pouvoir et des valeurs européennes. Ceci va avoir des conséquences pour la construction européenne. Déjà, on assiste au débat en disant qu'il y a quelques-uns qui veulent ouvrir leurs frontières et d'autres qui veulent leur farmer. L'Europe fort terrestre, c'est une idée qui prend la force dans les pays de l'Est. Dans le Royaume-Uni, la migration a beaucoup à voir avec le Brexit. Et je crains que les endroits migratoires vont devenir le plus grave risque pour les projets européens dans l'avenir proche. Grande division entre l'Est et l'Ouest. Deuxième question, la perspective économique. On a besoin de la migration. On a besoin des migrants. On en aura toujours besoin. La raison est bien simple. Tout le monde la connaît. C'est la différence de la démographie entre le nord et le sud de la Méditerranée. Nous vieillissons. Les Africains sont de plus en plus jeunes. Nous aurons besoin d'une main-d'oeuvre. La croissance économique de l'Afrique ne sera pas suffisante pour absorber la croissance de sa population. Ça va nous poser en demande de choix difficiles. Quelle économie allons-nous avoir ? Ça sera une économie digitale qui n'aura pas besoin d'emploi. Est-ce que nous allons être capables d'assimiler une main-d'oeuvre qui n'est pas trop spécialisée ? Il y aura un mismatching entre l'offre de travail qui vient de l'Afrique et les besoins de travail de l'économie européenne. Et ça, c'est des questions qui vont poser des problèmes économiques très forts. Mais finalement, c'est du point de vue social qui est peut-être la dynamique la plus importante. Nous devrons bâtir des sociétés complexes, multiculturelles et même multilinguistiques. Comment assurer l'égalité d'opportunités pour de nouveaux citoyens qui arrivent et qui auront des difficultés majeures pour s'intégrer ? Comment faire pour faire face à la xénophobie qui monte partout ? Comment faire pour respecter les identités nationales et en même temps accepter qu'une partie croissante de la population réponde à d'autres caractéristiques identitaires ? Je voudrais dire, pour en finir, ce bref considération, qu'il ne faut pas penser que la migration, c'est un phénomène temporel, ni conjoncturel, c'est quelque chose de structurel. Ce n'est pas une question de gestion, c'est une question de stratégie pour l'avenir. Ça ne va pas se passer, ça va augmenter. Tous les débats européens devront trouver l'équilibre entre la solidarité et la responsabilité. Et de ce point de vue-là, je voudrais dire que l'Espagne et le Royaume du Maroc ont montré une capacité de coopération très forte pour gérer les flux migratoires qu'on ne trouve nulle part d'autre dans la Méditerranée. Il faut faire la distension très claire entre les demandants d'asile et la migration économique. Ce n'est pas la même chose. Mais si on peut faire la distension, il faut être capable de le distinguer. Ce qui n'est pas possible, c'est que dans l'asile grecque, trois années plus tard, il reste encore des milliers de gens sur les plages à qui on n'a pas été capable de dire « Ah, vous êtes un demandant d'asile, vous avez le droit de rester ou aller au continent » ou « Vous n'êtes pas un demandant d'asile, rentrez en Turquie. » Ni une chose, ni l'autre. Des milliers de personnes qui restent à l'attente que les autorités administratives fassent son choix. On ne peut pas dire « Il y a les demandants d'asile, il y a les migrants économiques » et après, ne pas être capable de faire le tri entre une chose et l'autre. Et il faut combiner la responsabilité et la solidarité pour dire clairement qu'il faut avoir des accords avec les pays d'origine de façon que ceux qui n'ont pas le droit à l'asile puissent rentrer chez eux d'une façon rapide, efficace. Du contraire, on aura des milliers de personnes qui vont se dissiper dans l'économie souterraine et qui vont miner les bases de notre société. Merci. Merci.